Cela fait maintenant huit ans que l'on développe la voiture électrique. Alors au début on a commencé avec des ingénieurs un peu fous qui n'avaient aucune expérience en matière de sport automobile. Donc c'était un petit peu compliqué. On s'est retrouvé avec deux moteurs dans la voiture, un moteur par roue en électrique. Enfin il a fallu trouver des solutions. Et puis Max Pamerce et Frédéric Gervozon ont vu que les choses n'avançaient pas comme il fallait. Et il y a quatre ans maintenant on est passé sur des bases qui sont très saines avec l'équipe Hexagon de Luc Marquetti. Où tous les moyens pour développer la nouvelle voiture électrique sont mis en oeuvre. Et là c'est vrai qu'on a une voiture aujourd'hui qui fait 120 chevaux. Alors qu'au début elle faisait 65 chevaux. On avait une voiture qui avait 7 minutes d'autonomie au tout début. Aujourd'hui on a 40 minutes d'autonomie. Et on a 200 kg de batterie dans cette voiture. Alors qu'avant on en avait 240 dans une autre qui avait que 7 minutes d'autonomie. Donc c'est vrai que les progrès ont été conséquents, ont été intéressants. Et pour un pilote professionnel je dirais que ça a toujours été quelque chose d'intéressant que de développer la voiture électrique dans ces conditions là. Alors dans le cas du Trophée Andros vous avez deux disciplines. Il y a la voiture thermique qui a 4 roues motrices et directrices. Qui équivaut à peu près à 300 chevaux. Et vous avez aussi la voiture électrique comme celle-ci. Qui a deux roues motrices donc uniquement à l'arrière. Et seulement deux roues directrices à l'avant. Donc ça pourrait aller moins vite. Si ce n'est qu'avec un moteur électrique on a un peu plus de couple. On a un tout petit peu plus de clous aussi par pneu. Une vingtaine de clous par pneu en plus. Donc ce qui fait qu'à la fin du tour on fait exactement les mêmes temps autour qu'une voiture thermique. qui excelle depuis 25 ans alors que nous avec cette voiture ça fait à peine 4 ans que l'on est dans cette compétition. A la base je pense que le concept de la voiture électrique dans le sport automobile international. Parce que les courses du Trophée Andros c'est dans un cadre international. A l'initiative de Max Mamers et de Frédéric Gervozon c'était de donner une image différente du sport automobile. Et je crois que Andros, le Trophée Andros a contribué à la réussite de la voiture électrique dans le sport automobile. On est très heureux au bout d'huit ans de voir qu'une nouvelle formule comme la formule E arrive. Enfin, j'ai envie de dire enfin parce qu'eux aussi maintenant vont pouvoir contribuer à la réussite de cette direction de travail. Après c'est vrai qu'on leur a apporté beaucoup de choses parce qu'on a essuyé vraiment les plâtres. Pourquoi ? Parce qu'au niveau technologie c'est vrai que sur le Trophée Andros des fois on a des températures de moins 20 degrés jusqu'à plus 15 degrés. Et l'électrique, l'électronique n'aime pas travailler à des températures avec des différences de températures comme ça. Donc automatiquement sur le développement c'est vrai que l'on a fait beaucoup de progrès. La formule E, elle, va pouvoir amener une autre expertise. Et je pense que ça sera pour le bénéfice de toute façon de la voiture de tout le monde demain. Donc on les encourage à continuer bien sûr. On les encourage à continuer le développement dans leur direction. Et nous bien sûr on continue dans la nôtre. Ce qui fera qu'un jour les constructeurs seront bien sûr prenants de ces nouvelles technologies. Mais il n'y a qu'à même des champs comme 1000 km d'heure sur le fait contre l'électrique à l'heure actuelle et comme possible ? C'est vrai que le visage de la Formule 1 aujourd'hui est un petit peu terni parce que malheureusement on n'est plus dans le spectacle. On est, je dirais, on est dans un système où il faut avoir la bonne voiture. La preuve c'est qu'il y a une seule bonne voiture sur le plateau cette année, c'est la Mercedes avec Hamilton et avec Rosberg. Il n'y a que ces deux pilotes qui sont à part de temps en temps Ricardo. Mais c'est vrai qu'il n'y a que ces deux pilotes qui peuvent prétendre à la victoire. C'est un petit peu dommageable dans une catégorie renne. Le fait que cette Formule 1 soit hybride avec des nouvelles technologies, c'est le constructeur qui a pris les meilleures options aujourd'hui techniques par rapport à la réglementation qui fasse qu'il puisse être en fonction de ses moyens financiers en avance ou pas. Et aujourd'hui c'est Mercedes. J'espère que l'année prochaine ça sera différent parce que quand on regarde derrière Mercedes, la course est vraiment très intéressante entre les autres équipes. Donc automatiquement la Formule 1 existe toujours, la Formule 1 est toujours très spectaculaire à ce niveau-là. Mais quand vous avez malheureusement un constructeur qui prend le dessus, c'est très compliqué dans la saison de revenir comme cela au plus haut niveau. Ce qui est dommage aussi dans ce format des courses de Formule 1 aujourd'hui, c'est qu'un pilote va se concentrer sur la gestion de l'essence et de la consommation, de l'énergie qu'il a restituée. Malheureusement, un pilote de Formule 1 s'est fait pour conduire. Ce n'est pas fait forcément tout le temps pour réfléchir en permanence à savoir comment il va manipuler son volant, ses boutons et ainsi de suite. Donc on perd aussi un petit peu de valeur sportive par rapport à ça et attention à ne pas aller trop loin.